Je n'ai pas eu un rêve. Frase connue de Nelson Mandela, mais phrase aussi prononcée au premier TED en 1984 à Monterrey. Et chacun d'entre nous a un rêve à un moment donné. Et mon rêve, à partir de la classe de seconde, c'était de devenir géographe. Ça paraît étrange. Voir le monde, à l'époque, et sans doute pour vous, la géographie n'est peut-être pas la discipline la plus passionnante. Et souvent, on me téléphonait au département de géographie en me disant « Quelle est la hauteur du Mont-Blanc ? » À peu près 4807 ou 48010. Vous savez pour s'il y a de la glace ou pas. On me disait « Mais on veut, on fait un quiz, on veut la réponse exacte. » Je ne l'ai pas. Ma géographie, à moi, c'est une géographie du quotidien, de tous les jours, de ma famille. Si on avait été le matin, j'aurais parlé de la géographie du petit déjeuner. Vous avez tous le matin, quand vous avez le temps, un petit déjeuner à prendre. Bien, regardez où vient le café, d'où vient le lait, d'où vient la tasse, d'où vient... Et vous allez vous promener à travers le monde. Votre petit déjeuner va être fabuleux. Et moi, ce que je veux faire, c'est vous faire une géographie que vous pouvez tous faire de ma famille. Par hasard, mon grand-père était né en 1884, ça fait une paille. Et lui ne savait pas, n'avait jamais vu la planète bleue. Il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait jamais vu la Terre. Je pense qu'il croyait qu'elle était ronde. Mais il ne l'avait jamais vue, comme nous. Et le brave homme, Vosgien, a vu une fois la mer dans sa vie. Il a accompagné son fils au Havre, quand le fils partait faire des études. Et il est allé à Lyon, lors de la débâcle, parce qu'on l'a obligé à quitter ses Vosges natales pour aller jusqu'à Lyon. C'est ça, ses voyages. Le fils, donc mon père, lui est né en 1914. Il a vécu à Belfort presque toute sa vie, en particulier à la mairie. Lui a largement, une fois sa vie Belfortaine assumée, il a largement profité du monde, parce qu'il a pu faire des études aux États-Unis, qu'il a travaillées pendant la guerre pour les forces alliées américaines. Et de ce fait, il a pu voyager un petit peu. Et moi, j'ai mis le fils, c'est moi. Le coefficient carbone n'est pas bon. Ça, je le reconnais. Un géographe ne peut pas avoir un bon coefficient carbone. J'ai voyagé de par le monde, très souvent. Mais je crois que c'est indispensable. Un géographe ou tout un chacun doit connaître le local et le monde. Le local et le global et faire des allers-retours. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici, parce que je retourne dans mon local où j'ai vécu pendant 18 ans. Alors, je lis quelques fois. Et les ouvrages de quelques auteurs, qu'on trouve à la foire du livre d'ailleurs, plus que les miens, qui ont beaucoup plus de succès, c'est un livre de Jean Dormesson qui raconte comment il a vécu dans les ors de la République, des ambassades, aux consulats, puis comment il a fait son cagne, son hippocagne, comment il a été dans les grands lycées, comment il a fait toutes les grandes écoles. Sortant de Belfort, j'ignorais ce qu'était cagne, j'ignorais ce qu'était l'ENA. On ne s'empêche pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ma scolarité à Belfort. Et le lycée qu'on appelait de garçon à cette époque, puisqu'il y avait un lycée de filles à l'époque aussi, était un lieu fort sympathique avec des professeurs de haut niveau. Ils n'étaient pas tous agrégés, mais dévoués, qui m'ont formé, qui m'ont donné envie de faire de la géographie. Après, au lieu d'aller à Paris, je suis allé à l'université de Franche-Comté, il y avait un train pour aller à Besançon. Les raisons de proximité restent les plus importantes. Et puis là, je suis tombé aussi sur des bons professeurs. Et puis des copains, comme vous en avez tous, les élèves qui sont présents, les étudiants, on s'est retrouvé un petit groupe, un petit groupe de huit ou neuf. Et puis on s'est dit, mais pourquoi on ne passerait pas à la grègue ? À Paris, la grègue, il faut avoir fait cagnes, il faut faire normal sup. Un petit groupe qui s'entend, un réseau qui s'entend, qu'est-ce que ça fait ? Des étincelles ? Sur les neuf, on a eu tous les neuf, l'agrégation quasiment du premier coup, tous. Pourquoi ? Et on nous a mis des bâtons naïrou à Paris, je vais vous dire. Quand on arrivait pour les leçons orales, qu'est-ce qu'on nous disait ? Vous allez retirer les livres à la bibliothèque. Mais les gens de Normale Sup les avaient tous retirés, pour qu'on ne les ait pas. Heureusement, à Belfort, on avait beaucoup d'Alsaciens. On parlait l'allemand, on parlait l'anglais. J'ai pris des livres en allemand et en anglais. Résultat, on a eu l'agrégation directement. Et les normaliens ont repassé l'année d'après. C'était une bonne revanche des périphéries. Je crois que, de temps en temps, il faut un peu s'amuser avec ce... Voilà ! Et le résultat, l'université de Franche-Comté m'a ouvert des portes. Et en rencontrant un ancien franc-comptois à Éricourt, qui était doyen de la Sorbonne, il m'a dit « Tu peux avoir une bourse pour les États-Unis ? » J'ai dit « Oui, on y va ! » Et là, on a refait un nouveau réseau. Partant de Belfort, réseau franc-comptois, réseau monde. J'ai raté l'ENA, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait normal-SUP, mais je me suis créé un réseau monde. Ce qui est beaucoup plus important, j'ai pu vivre divers systèmes. Le système des États-Unis, système politique du Canada, système politique de la Suisse, système politique de la France. Et l'éducation de géographe nous apprend beaucoup de choses. En France, si vous voulez être quelqu'un, j'ai repris d'Ormesson tout à l'heure, il faut passer par Paris, il faut monter, même si vous êtes dans un syndicat, dans n'importe quoi. Montez, 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 de façon à être en haut de la, ce que je mets là, de la hiérarchie du pouvoir, et en haut de la hiérarchie du pouvoir. Et c'est important de comparer les systèmes. Alors, c'est la dernière régionalisation qui m'a surpris. Elle en a surpris beaucoup. Vous, franc-comptois, Belfortin, vous êtes avec des gens de Nevers ? Ah, vous vous sentez beaucoup d'atumes crochus, je pense. La question que je me pose, c'est, vous, franc-comptois, ou Belfortin, êtes-vous franc-comptois ? Si on le pouvait, on ferait une vote. Vous sentez-vous bourguignon ? Vous sentez-vous vaugien ? Vous sentez-vous alsacien ? Vous sentez-vous Belfortin ? Ah, question quand même importante. Si on voulait, en Suisse, mettre deux régions, deux cantons ensemble, je ne sais pas qui aurait le droit de le faire, mais on ne pourrait pas le faire sans vote des personnes. Ah, ça prend du temps. Vous regardez l'histoire jurassienne qui se passe à côté de chez vous. Le canton du Jura est né d'un divorce, un peu ce que réclame la Catalogne, d'un divorce commencé dans les années 70, 1960-70, et l'épilogue vient de se terminer il y a un mois, avec le rattachement de Moutier au canton du Jura. Ben, on demande, le pouvoir vient du haut, écrase tout. Et c'est là, je trouve, le drame, fédération, confédération, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut du local, du global ? Est-ce qu'on veut tout imposer par le haut ? Ou est-ce qu'on laisse une respiration aux régions ? Question que je me pose avant de dire que tout ça crée des malaises, des mécontentements. J'étais récemment encore en Alsace, où des Alsaciens, c'est quand même une vraie région. Je pense que, si on en a une, à une certaine époque, je venais dans cette salle, les Alsaciens aussi, et quand on demandait à une jeune fille de danser, ça se faisait à l'époque, on me répondait, pas si je suis justement maintenant. Alors, vous pouvez, j'avais toujours du succès, ça vous le voyez, et c'était une période intéressante et je la mets en lumière avec ce qui se passe. Je dis, si on néglige le local, si on néglige les périphéries, ce qui se passe, s'il n'y a plus de services, s'il n'y a plus de médecins, s'il n'y a plus d'hôpitaux, s'il n'y a plus de postes, je pourrais en rallonger. Vous avez des beaux exemples en France avec le massif central, êtes-vous étonné que les gens se sentent rejetés ? Non ? Eh bien, regardez ce qui s'est passé pour le Brexit. Si vous regardez la carte, de nouveau, on est en géographie, la carte du Brexit, c'est les vieilles régions industrielles de l'Angleterre centrale qui ont voté pour. Ils n'ont pas vu d'étrangers, simplement, ils sont abandonnés. Londres a voté contre le Brexit. l'Écosse aussi. Vous avez une leçon de géographie sur la carte. Vous pouvez faire un certain parallèle avec la France. Regardez, je vais prendre un autre exemple que vous connaissez tous, d'un bon président américain, M. Trump, qui a été élu par qui ? La carte des États-Unis, c'est le centre. Le centre rural, vieille région industrielle qui ont voté, tous les États du centre ont voté Trump. la zone rouge, elle est là. La côte Est a voté essentiellement démocrate. La côte Ouest a voté démocrate. Regardez, faites une analyse soigneuse, regardez les revenus, les niveaux, les industries, et vous êtes de nouveau dans des périphéries oubliées. Alors, la leçon de géographie qui est la mienne, que je donne ce soir, c'est n'oubliez jamais les périphéries. Malheureusement, nos hommes politiques, dans beaucoup de pays centralisés, sont tous formés au même moule. Un moule de centralisation, un moule où on impose par le haut. La régionalisation a été faite, décidée pour la fin, en une nuit. Vous le savez. Ceci n'est pas tolérable pour le géographe. On doit vous demander votre avis. Mais pour ce faire, il faudrait que le local puisse s'exprimer. Du local au global, on revient au local que l'on peut comprendre. Le local des autres, son local à soi. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...